La coopération scientifique entre la France et l'Afrique du Sud, c'est aussi des chercheurs dans plusieurs disciplines. Ce qui est très important, c'est d'augmenter cette masse critique de chercheurs et de permettre aux chercheurs sud-africains de monter en compétences et en nombre. Grâce à nos chercheurs français, nous avons pu contribuer avec l'EF-SATI à lancer des nanosatellites. Itambalab, ce sont deux laboratoires en physique nucléaire. Itambalab est connu pour être le deuxième grand producteur d'isotopes pour la médecine. Jusqu'à l'année dernière, on traitait les tumeurs cancéreuses. Ce projet, j'ai décidé qu'il fallait l'arrêter pour s'embarquer dans un projet plus grand axé sur la formation et la recherche. Il y a le laboratoire Itambalab qui est ici, qui est au milieu de quatre universités dans la province du Western Cape. La communauté de physique nucléaire sud-africaine travaille avec des chercheurs français dans plusieurs projets de recherche et de développement. Chaque institution ou chaque laboratoire va essayer de se spécialiser ou de travailler dans une direction bien précise pour justement se différencier des autres laboratoires et apporter des réponses à des questions de physique. On utilise le matériel que nous avons localement parce qu'on l'a développé pour certaines questions de physique, mais les chercheurs vont aussi dans des laboratoires étrangers, notamment en France, pour répondre à des questions de physique auxquelles nous ne pouvons pas répondre ici. Comme superviseur, on encadre une dizaine d'étudiants en master's qui embarquent des projets en physique nucléaire ou laser ou théorie pour après continuer en thèse doctorale. Les liens que nous avons avec la France, il y en a plusieurs. Nous travaillons avec le CEA sur des projets d'enseignement en partenariat avec l'université, mais un petit peu au-delà, axé professionnel et sinon avec des laboratoires internationaux. Mais en France, nous avons des projets de recherche avec le GANIL et puis des projets aussi techniques avec le Grand Accélérateur National de Jean-Lours qui est donc basé à Caen, en France. Avec la France, cinq laboratoires au travers de l'IndoB3 et de CNRS vont bientôt signer un contrat de coopération, un contrat d'établissement d'un laboratoire sans mur. Le F7i, c'est une vieille aventure. Elle a plus de 22 ans d'âge. Les nanosatellites sont conçus ici pour détecter de façon très très rapide les feux de forêt et d'autre part faire du contrôle de bâtiments naviguant autour de l'Afrique du Sud. Ma mission essentielle consiste en deux parties. Une mission d'enseignement au sein du Master of Science, labellisé par la Conférence des grandes écoles françaises, et une partie recherche de soutien auprès des élèves qui sont en stage et des potentiels doctorants qui vont poursuivre leur carrière scientifique au sein du F7i. Concernant le F7i, on est en relation avec des partenaires cibles en France, certaines universités et grandes écoles, et là les liens sont beaucoup plus forts si vous voulez. Mais on reçoit, pour autant, pas mal de chercheurs étrangers qui viennent du monde entier sur des périodes d'une semaine ou deux semaines. Ils viennent faire des conférences à nos élèves et ça nous permet aussi d'avoir des indications sur des thèmes développés dans différentes universités et dans différentes disciplines aussi. Donc il y a une richesse mutuelle qu'on s'apporte et qui va dans le bon sens pour le progrès. On a signé la semaine dernière un nouvel accord avec Airbus pour aider au développement d'une nouvelle génération d'ingénieurs en Afrique du Sud, mais pouvant aussi venir travailler en France. et avec le Centre Spatial Universitaire de Montpellier, qui développe également des nanosatellites. L'idée de base, c'est vraiment de pouvoir partager nos expériences et même partager nos missions. Nous avons à l'ambassade des bourses dédiées pour pouvoir faire ces échanges franco-sud-africains. Je suis ici en train de faire mon diplôme de l'université, en CPUT. Puis j'ai commencé à faire mon diplôme de l'université, en train de faire mon diplôme de l'université, avec l'université. Donc, je suis maintenant employé dans le lab pour designing les satellites et assembler tous les satellites équipements. Il y a une différence entre l'éducation français et l'éducation français. J'ai beaucoup appris de la France et la qualité de l'éducation est très haute. Ici, nous avons moins de facilités. Donc, vous avez les labs, vous avez toutes les facilités, tous les équipements que vous avez besoin. Quand vous venez de l'arrivée ici, vous avez des opportunités pour obtenir du travail ou des entreprises qui vous veulent parce qu'ils ont une éducation overseas. Tous ces accords que nous avons signés ici vont nous permettre de faire venir des Français, des chercheurs français confirmés ici, de former des gens, des jeunes. Et ce qui est très important, c'est que non seulement on les forme en compétences, mais aussi il faut qu'on leur donne l'envie de faire de la recherche, la curiosité. Et c'est vrai que de les amener en France aussi, dans d'autres labos, de leur faire voir d'autres horizons, ça peut susciter des vocations de chercheurs. Et c'est vraiment ce que l'Afrique du Sud recherche, mais aussi ce que nous, en tant que Français et coopération, et en faisant des partenariats gagnants-gagnants avec eux, c'est de monter cette passion pour la recherche et cette nouvelle aventure.